L'objectif de cette vidéo, c'est de savoir calculer l'aire d'un triangle. C'est le troisième objectif de la leçon M3. J'ai construit un triangle abaissé, qui est quelconque, et j'ai tracé à l'aide de mon équerre un segment qui part du sommet A et qui est perpendiculaire au côté baissé. J'ai codé l'angle droit. Un segment qui part d'un sommet dans un triangle qui est perpendiculaire au côté opposé à ce sommet, tu dois t'en rappeler, on l'a déjà rencontré, on appelle ça une hauteur. Donc là, j'ai construit la hauteur issue du sommet A. Lorsque l'on calcule l'heure d'un triangle, le côté opposé au sommet A, on l'appelle la base. Donc le côté baissé, c'est la base. La base et la hauteur sont perpendiculaires. Je vais appeler ce point-là le point H. Donc je pourrais dire que le segment AH est la hauteur qui est associée à la base, qui est le côté baissé. La hauteur et la base doivent toujours être perpendiculaires. J'efface ces deux mots-là. Je vais construire deux rectangles. Comment je fais ? Je vais couper mon triangle abaissé le long de la hauteur. J'aimerais reconstruire un triangle, un rectangle, pardon. Comment je vais faire ? Je vais aller mettre un deuxième triangle rectangle identique. Je te remontre. Donc, j'ai mis un deuxième triangle rectangle identique. Et ça me permet d'avoir un petit rectangle. Tu remarqueras au passage que ces deux triangles, ils sont égaux. Ils superposent exactement. Ce sont les deux mêmes. Je refais mon petit rectangle. Voilà. Et je vais faire la même chose pour le deuxième grand triangle rectangle. Je viens aussi coller un deuxième grand triangle rectangle qui est identique à celui-ci. Je te le montre. On peut les superposer. Donc, ce sont les mêmes. Je reconstitue le grand rectangle. Alors, est-ce qu'on sait calculer l'air d'un rectangle ? Ça, tu dois t'en rappeler. C'est la longueur multipliée par la largeur. Longueur multipliée par la largeur. Ça, on sait faire. Qu'est-ce qu'on remarque quand même ? On remarque que l'air de ce grand rectangle, eh bien, c'est deux fois l'air de notre triangle abaissé. Je peux bien mettre deux triangles abaissés dans ce rectangle. De nouveau, comme un puzzle, je te montre. Regarde. Là, ces deux triangles rectangles se superpose. Et là, également. Donc, dans mon grand rectangle, j'ai pu mettre deux grands, deux triangles abaissés. Donc, l'air de mon triangle, c'est la moitié de l'air de mon rectangle. Et ça, je peux le faire pour n'importe quel triangle. Donc, l'air du triangle abaissé est la moitié de l'air du rectangle. Alors, on va le nommer. Il y a deux sommets qui ne sont pas nommés. On n'a que le sommet C et B pour l'instant. On va les appeler, par exemple, E et F. Donc, je peux dire que l'air du triangle abaissé, c'est la moitié de l'air du rectangle E, F, C, B. D'accord ? La moitié. Parce que je peux en mettre deux triangles abaissés dans le grand rectangle E, F, C, B. Donc, si je reviens à l'air de mon rectangle, je sais que c'est longueur fois largeur. Si je veux l'air du triangle abaissé, ça sera longueur fois largeur divisé par deux. Sauf qu'il y a juste une question de vocabulaire. On ne parle pas de longueur et de largeur dans un triangle. J'efface cette phrase-là. Je me remets le triangle abaissé tout seul. Comment s'appelle le côté abaissé ? On l'a dit tout à l'heure. C'était la base. La base, ça joue le rôle de la longueur du grand rectangle. La largeur de mon rectangle, il était là mon rectangle. La largeur de mon rectangle, ça correspond simplement à la hauteur issue de A. Donc, là, j'ai la hauteur issue de A. Je vais réécrire. Maintenant, ça y est, on va pouvoir construire la formule de l'air d'un triangle qui sera valable pour tous les triangles. L'air d'un triangle, ça va être quoi ? Je me rappelle que c'est l'air d'un rectangle. L'air d'un rectangle, c'est largeur fois longueur ou longueur fois largeur. Sauf que nous, on ne dit pas largeur, on dit hauteur. Pour un triangle, on ne dit pas longueur, on dit base. Donc, si je fais longueur fois largeur. Pour la place de mon longueur, j'écris la base. Donc, base fois la largeur qui correspond à la hauteur. Je vais effacer le nom du point qui me gêne descendant un peu tout ça. Mais attention, là, j'aurais simplement l'air du rectangle. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais diviser le tout par 2. Je peux même mettre des parenthèses qui ne sont pas utiles, mais ça me permet de bien comprendre. Là, qu'est-ce que je retrouve ? En fait, je retrouve l'air du rectangle, du grand rectangle, divisé par 2. Pourquoi ? Parce que dans le grand rectangle, je pouvais mettre deux triangles abaissés. Donc, voilà l'air d'un triangle. Donc, on dit base soit hauteur, divisé par 2. Et ça, c'est valable pour tous les triangles. Voilà. Faisons une petite application maintenant. Si j'ai un triangle quelconque, je peux construire la hauteur ici de A. Je colle l'angle droit. Je vais appeler ce point-là le point H. Le côté baissé, je l'appelle la base. Et H est la hauteur. Je veux dire que la hauteur, par exemple, mesure 3 cm. et le côté baissé, qui est la base, mesure 8 cm. Je souhaite calculer l'air du triangle abaissé. Donc, je vais mettre ce stylo. L'air du triangle abaissé, c'est la base. Donc là, je prends le côté baissé. Fois la hauteur. Donc là, je prends la hauteur AH. Je vais prendre la hauteur associée au côté opposé. Côté opposé au sommet A. Donc, je fais donc baissé fois AH, le tout divisé par 2. Je vais pouvoir remplacer. Baissé vaut 8 cm. AH vaut 3 cm. Et le tout divisé par 2. 8 fois 3, 24. 24 divisé par 2, la moitié de 24, ça me fait bien 12. Alors, 12 quoi ? 12 cm². Alors, je viens de calculer une aire. D'accord ? Donc, pour savoir calculer l'air d'un triangle, la formule magique, que tu dois retenir, mais maintenant, tu sais d'où elle vient, c'est base fois hauteur divisé par 2. Rappelle-toi toujours que c'est l'idée que ce soit longueur fois largeur divisé par 2, sauf qu'on adapte le vocabulaire. C'est terminé. D'accord. Sous-titrage ST' 501